C'est une fille parfaite qui aurait pensé accueillir Lyon, une équipe qui a gagné la Champions League deux fois je crois ou trois fois. Je veux dire c'est extraordinaire pour le club. C'est un club du quartier de Bad Bordet qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui essaye de donner aux enfants, aux adolescents, aux adultes, la possibilité de pratiquer lorsqu'un enfant va bien. C'est un club du quartier de Bad Bordet qui est le premier à la prochaine. Il a dit quelque chose avant. On a perdu, mais c'est une défaite dans l'honneur, donc c'est une défaite qui est instructive. Les filles vont profiter effectivement d'analyser avec leur coach, d'analyser la prestation et ça leur permettra d'évoluer et de grandir un peu plus. Je pense que c'est la magie de la Coupe de France et je pense que c'est quelque chose de bien pour ce club de Metz et c'est toujours un plaisir de venir dans les clubs d'un niveau inférieur pour justement que le foot féminin se développe un peu partout en France et je pense que c'est dans ces moments-là qu'on peut le faire développer. Elles sont sorties la tête haute en zéro quand on voit les résultats qu'elles font. C'était 90 minutes très très dures, très intenses, mais après c'est du pur plaisir. Même si on a souffert pendant 90 minutes, on n'a quasiment pas touché la balle. C'est vraiment plaisant et impressionnant de jouer contre des filles comme ça, des stars en fait, des stars du foot. Rien que par leur prestance, elles sont impressionnantes en fait. On a l'impression qu'elles font tout mieux que tout le monde. Elles sont rapides, elles sont techniques, elles jouent simples. En plus, elles sont vraiment sportives sur le terrain. C'est vraiment un plaisir. Et grâce aussi à la détermination et au mental de cette équipe de l'ESAP de Metz et avec un bon esprit, il n'y a pas eu un seul mauvais geste. Donc je vais être supporter de ce club en espérant qu'ils montent en deuxième division. En tout cas, grâce à l'adversaire qui n'a rien lâché à la qualité, ce match en tant qu'entraîneur, je peux dire, il a été profitable pour préparer les échéances puisqu'on démarre le championnat contre un bon adversaire qui a gagné un gant. Donc voilà, je suis un entraîneur satisfait aujourd'hui. Moi, quand je jouais dans un club un peu moins prestigieux et que je jouais contre Lyon, forcément, on était toutes contentes et elles vont se draper toute leur vie. Je pense que c'est aussi. Eh les filles, bravo ! Eh, super ! Bravo ! On a été reçus vraiment, remarquablement. C'est formidable. À tout moment, on nous demandait si on avait besoin de quelque chose. Et voilà, donc une équipe sympathique. Le temps n'était pas au rendez-vous. C'était bien dommage, mais ça ne fait rien. Yani d'affaires. C'est-à-dire les filles ! Sous-titres par Jérémy Diaz